la procrastination est dans ton quotidien tu repousses régulièrement les choses à demain donc bienvenue dans cette vidéo tu vas découvrir qu'est ce qui se passe derrière la procrastination un truc dont tu n'as pas idée donc toi aussi c'est ton truc de remettre à demain tu commences à en avoir marre c'était mon cas aussi au début j'ai commencé à essayer d'attendre d'avoir envie d'avoir la forme de sentir l'inspiration mais en fait ça venait pas et du coup je repoussais à demain ensuite j'ai découvert une méthode fly lady ça dit quelque chose méthode américaine pour organiser les tâches ménagères c'est super top c'est super organisé c'est génial tant qu'on est dans le groupe et puis bah dès qu'on arrête la motivation se dégonfle comme un ballon et donc on m'a dit bah c'est parce que t'es pas organisé tu poses pas les choses clairement ok je vais prendre un temps pour apprendre à faire la gestion du temps pomodoro le crapaud de brian tracy et bien d'autres choses ah tu connais pas le crapaud je t'explique rapidement le crapaud selon brian tracy c'est un moyen de traiter une tâche qu'on n'a vraiment pas envie de faire mais de la faire dès le matin en premier lieu pour être content de l'avoir fait après si tu veux en savoir plus je te laisse aller voir les vidéos qui concernent ce sujet et puis il n'ya pas très très longtemps alors que je continuais justement encore procrastiner j'ai pris conscience qu'un mécanisme était en place mais dont je n'avais pas conscience je savais pas comment c'était j'avais un rendez vous avec mon thérapeute en reprogrammation émotionnelle du subconscient et j'étais en train de tourner virer dire ouais mais non en fait j'ai peut-être pas besoin du rendez vous je vais laisser à une collègue qu'on a le plus besoin et là je me suis dit ah non stop t'es en train d'essayer de repousser le truc qu'est ce qui se passe et là je me suis dit ok c'est le bon sujet à traiter avec lui pourquoi est ce que je procrastine je suis venu en séance avec ce sujet de la procrastination et donc là on est allé observer voir dans mon subconscient qu'est ce qui se passait et pourquoi je procrastinais oui pourquoi le subconscient en fait le subconscient c'est ton pilote automatique c'est lui qui te fait faire les choses alors que tu n'as pas envie de les faire ou que tu as décidé de faire autrement mais c'est le subconscient qui est toujours aux commandes parce que c'est lui qui décide et que même si tu as envie de faire quelque chose si lui il n'a pas décidé d'y aller et ben il le fait pas donc on est allé voir dans mon subconscient et le premier souvenir qui est revenu à ma mémoire avec le ressenti que j'avais de d'éviter de faire les choses je me sentais tiré dans le dos je dis je comprends pas et donc le premier souvenir c'est qu'un ami un jour m'a rattrapé pour éviter un accident éviter de me faire renverser à pied alors que je voulais foncer je voulais faire les choses et de ce souvenir on est allé explorer d'autres souvenirs où j'étais plus petite et pareil je voulais foncer et on m'a retenu je pouvais pas le faire c'était pas le moment c'était pas la bonne fin bref et mon cerveau a enregistré tu veux avancer et bien non tu freines du coup c'est compliqué parce que si je veux avancer et que mon cerveau il freine et ben j'avance pas et je procrastine une fois qu'on a pu déverrouiller ce mécanisme et supprimer cette croyance que le cerveau avait engrangé de je veux avancer mais non tu vas pas avancer c'est dangereux donc il faut te freiner et ben c'était fini la procrastination ne faisait plus partie de ma vie voilà ce qui se cache parfois derrière une problématique comme la procrastination donc c'est pas parce que tu es mal organisée c'est pas parce que tu y prends pas comme il faut c'est il ya des choses dont tu peux ne pas avoir conscience d'accord c'est vraiment important de déculpabiliser par rapport à ça parce que c'est vrai que l'environnement on peut renvoyer des choses hyper jugeantes hyper humiliante même des fois alors que c'est juste ton subconscient qui a enregistré quelque chose mais qui est plus adapté avec toi si tu as envie d'en savoir plus je te laisse voir les informations dans la description tout y est et n'hésite pas à me contacter